Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est bien juste pour nous et rien que pour nous. Et pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, surtout en ces temps des plus étranges et bizarres. On est comme dans une autre dimension. Mais on le savait, nous autres ici, que ça s'en venait. Mais venez nous rejoindre, vous allez savoir la suite peut-être, ou comprendre la suite. En tout cas, on va vous convaincre qu'il faut vous préparer au pire. Parce que dans la suite, c'est le pire qui nous attend. Écoutez, on est le 3 avril 2020. C'est vendredi, ça n'a pas l'air d'un vendredi, ça a l'air d'un triste lundi. C'est vendredi, 15h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous, autant que vous êtes. Profitez-en pour vous questionner sur votre vie, faire une introspection complète. Qu'est-ce que vous pensez du système dans lequel on est, le système industriel dans lequel on est, qui nous a implanté les perceptions qu'on a du monde et de la vie. qu'on doit aller à l'école, qu'on doit aller travailler. Et que tout ça repose sur un système qui est vraiment, vraiment obsolète et malade et qui n'a jamais marché. Et qui a été prouvé dans ces 200 ans d'existence comme étant complètement fonctionnant dans un sens seulement. Donc, demandez-vous si vous voulez vraiment garder ce système-là. Et si il est temps qu'on passe à un système post-industriel, il me semble qu'on est rendu là. Ceci étant dit, une nouvelle qui nous provient de Watchers, on a un trou d'ozone rare qui s'est ouvert sur l'Arctique, probablement le plus grand de l'histoire. On peut le voir ici à droite. Un énorme trou d'ozone s'est ouvert cette année au-dessus de l'Arctique. Alors que les trous d'ozone se forment normalement dans la zone antarctique chaque année, parce que les températures hivernales tombent à des valeurs extrêmement basses, permettant aux nuages de haute altitude de se développer, l'Arctique a des températures plus variables et n'est généralement pas réglé pour l'appauvrissement de la couche d'ozone. Bien que le trou ne soit pas une menace pour la santé maintenant, car le soleil commence à peine à se déplacer au-dessus de l'horizon, sous les hautes latitudes, il y a peu de chances que le trou se déplace vers les latitudes plus basses et des endroits peu peuplés. Cette zone de faible niveau d'ozone couvre la partie centrale de la région, un territoire qui représente environ trois fois la taille du Groenland. L'appauvrissement de la couche d'ozone dans l'Arctique n'a été enregistré que deux fois, en 1997 et en 2011. Il semble que la situation pourrait être pire qu'en 2011, a déclaré Gloria Mané, scientifique de l'atmosphère chez Northwest Research Associates. Martin De Harris, un autre scientifique de l'atmosphère du Centre aérospatial allemand, a noté que c'était la première fois que des experts discutaient d'un véritable trou d'ozone dans l'Arctique. Selon Jens Hué Gross, un scientifique de l'atmosphère au Centre de recherche de Jullitsch, en Allemagne, l'Arctique a des températures plus variables et n'est généralement pas réglée pour l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ainsi, les trous d'ozone sont rares dans cette région. Cependant, des vents d'ouest puissants ont circulé autour du pôle nord cette année, emprisonnant l'air froid dans un vortex polaire avec des températures extrêmement froides. Des nuages de haute altitude se sont formés, déclenchant la réaction qui a détruit l'ozone. On voit mars 2019, mars 2020. Vu en fausse couleur de l'ozone totale au-dessus du pôle arctique, les couleurs violette et bleue sont celles où il y a de moins d'ozone et les jaunes et rouges sont celles où il y a le plus d'ozone. Fin mars, il y avait une baisse de 90 % de l'ozone à 18 km d'altitude, passant de 3,5 parties par million d'ozone à 0,3. C'est plus que toute autre perte que nous avons connue dans le passé, a déclaré le scientifique de l'atmosphère Marcus Rex à l'Institut Alfred Wigener. Les professionnels estiment que les semaines suivantes sont critiques. Pour l'instant, le trou d'ozone de l'Arctique ne constitue pas une menace pour la santé puisque le soleil commence tout juste à se déplacer au-dessus de l'horizon, dans les zones de haute latitude. Ante Inès, un scientifique de l'atmosphère du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, a déclaré que les températures dans la région ont commencé à augmenter de sorte que l'ozone devrait commencer à se rétablir alors que le vortex polaire se déchire au cours des prochaines semaines. Cependant, il y a peu de chances que le trou se déplace vers des latitudes plus basses et des endroits plus peuplés. Si c'est le cas, les gens devraient utiliser un écran solaire à l'extérieur en ce moment. Nous regardons avec impatience ce qui se passe, a déclaré le scientifique. Le jeu n'est pas encore terminé, donc vraiment, inquiétant peut-être. Inédit apparemment, c'est probablement le plus grand de l'histoire. Je voulais vous partager ça. Dans ces temps où il y a tellement de choses qui surviennent et qui se produisent, on n'est pas sortis de l'auberge.